Je suis avec vous pour vous parler de la parole de Dieu, mais avant, mon ventre et Seigneur, j'aimerais bien parce que nous avons permis de m'attendre en santé et d'arriver en séduire pour parler de sa parole de notre sacrement. Donc, nous voulions écouter sa parole pour nous donner notre grand pratique pour nous et de l'Égypte de la Mère. Le message d'aujourd'hui a pour titre l'Enfant promis, nous allons lire en juge 13 verset premier à 24, mais avant, il y avait en Israël un homme de Soria de la famille de Danis et qui s'appelait Marinois. Il avait une femme, mais j'en étais, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant. Nous pouvons lire maintenant dans notre message, dans notre Bible, qui dit, nous pouvons lire en juge 13 verset premier jusqu'au 25 verset. Lisons au nom de Jésus, les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel vivra entre les mains de Philistah pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soria de la famille de Danis et qui s'appelait Manoah. Sa femme était Stéry et un enfant vivra. Un homme de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es Stéry et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Le voisin va, mis les cœurs fortes et ne mange rien d'en plus, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mort et ce sera lui qui commencera de livrer Israël de la langue de Philistah. La femme alla dire à son mari, un nom de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne boire ni vin ni liqueur fortes et ne mange rien d'en plus, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoie, puis cette prière à l'éternel, Seigneur, que l'homme que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui l'éternel. Dieu exauça la prière de Manoie et l'ange de Dieu va encore voir la femme. Elle était assise dans un champ et Manoie, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, mais ta femme. Manoie s'éleva, suivi sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui a parlé à cette femme ? Elle répondit, oui, c'est moi. Manoie dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'est-ce qu'on devra faire ? L'ange de l'éternel répondit à Manoie, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne coûtera de qu'un produit de la vie. Elle ne boira ni vape ni cœur forte et elle ne mangera rien d'un pur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoie dit à l'ange de l'éternel, permets-nous de de te répliquer et de t'apprêter à suivre. L'ange de l'éternel répondit à Manoie, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton nom, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'éternel. Manoie ne savait point que ce fut un ange de l'éternel. Et Manoie dit à l'ange de l'éternel, quel est ton nom ? Afin que me te rendions bien quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. Manoie prie le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoie et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'éternel monta dans la flamme de l'autel. A cette vue, Manoie et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'éternel n'apparait plus à Manoie et à sa femme. Alors Manoie comprit que c'était l'ange de l'éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons joué. Sa femme lui répondit, si l'éternel voulut nous faire mourir, il n'aurait pas pris de mes mains de l'Holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'éternel le bénit et l'éternel le bénit. Dans cette histoire de Jésus, chapitre 13 du 1er verset jusqu'au 24e, nous voyons que Manoie et sa femme eurent confiance en Dieu et grâce à cette confiance, Dieu leur donna un fils qu'ils ont appelé Samson. La leçon à tirer dans cette histoire est qu'il faut toujours avoir foi en lui. Comme le voyant dans le psaume, chapitre 37, verset 4 à 5. Lisons au nom de Jésus-Christ. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Voici ce que j'avais prévu pour vous et pour terminer, priant. Seigneur Jésus, j'aimerais nous avoir permis d'écouter ta parole, Seigneur. Nous te demandons à ce que tu nous aides à l'accomplir et à avoir toujours foi en toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...